bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors cette petite et courte vidéo s'adresse tout simplement à tous ces jeunes filles et jeunes garçons à tous ces adultes et personnes sages de la basse côte qui estime d'une certaine manière que le colonel téméraire à madrid d'oumbouya et contre les basse côte car je me dis que ce discours n'a pas sa place en guinée et la plupart se réfèrent du fait que ce commandant ali kamara et quelques autres issus des forces spéciales et de l'armée guinéenne se retrouvent mêlés dans une histoire qui les maintient la maison centrale la plupart estiment que le colonel madrid d'oumbouya est contre les basse côte car je vous dis que ce débat c'est un événement cette déclaration est sans fondement ça n'a aucune valeur il faut que vous arrêtiez qu'on soit de la basse côte qu'on soit de la moyenne guinée qu'on soit de la haute guinée qu'on soit de la guinée forestier le colonel mamadi d'oumbouya n'est contre personne la preuve en est que dans son gouvernement de transition à la tête mohamed beavogi toutes les ethnies de la république de guinée toutes les composantes de notre nation se retrouvent là dedans et sont égales se valent personne ne dépasse son prochain non il n'exclut personne personne ne dépasse son prochain en valeur en qualité tout le monde est égaux devant lui j'aimerais que vous sachiez que ce discours pareil crée des querelles intestines et que nous avons besoin d'aller de l'avant je vois un mec qui affirme que le général secouba konaté est en train de mener des démarches pour la libération d'ali kamara et que c'est très important qu'il doit pas laisser tomber son frère basse kotka je me dis ce discours est mal parti dit tout simplement que le général secouba konaté est en train de mener des démarches pour que l'un de ses compatriotes l'un de ses frères d'armes l'un de ses jeunes frères de ses neveux de ses cousins l'un des guinéens de ses concitoyens puissent recouvrer sa liberté et non l'un de ses frères basse kotka éviter ces discours pareil en guiné nous sommes tous des autochtones non personne n'est ancien que son prochain en guiné je vous ai longtemps dit que nous devons dépasser ce discours basé sur l'acné basé sur la région basé sur 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 la tribu ça n'a pas d'importance vous devez comprendre que nous avons besoin d'aller de l'avant vous savez en parlant de cette manière vous vous compromettez même la situation de ce commandant ali kamara et des autres en parlant en disant que un basse kotka doit pas laisser tomber un autre basse kotka un autochtone doit pas laisser tomber un autre autochtone qui n'est pas autochtone en république de guiné nous sommes tous des autochtones toutes les 24 ethnies de la république de guiné sont des autochtones de la guiné donc si nous devons mener des démarches pour que nos concitoyens nos confrères de quelques bords que ce soit de quelques ethniques que ce soit puissent recouvrir de leur leur liberté et qu'ils à un moment donné ils ont été injustement emprisonnés mais qu'ils méritent d'être en liberté totale alors nous devons mener des démarches pour eux mais si quelque part quelques compatriotes ont fait quelque chose que la justice guinéenne ou bien l'autorité compétente de la guiné les reproche alors ils doivent être jugés et s'ils méritent condamnation ils doivent être condamnés en aimant ils doivent être fixés sur leur sort mais s'ils méritent d'être libérés parce qu'ils ont été injustement emprisonnés alors tous les guinéens nous devons nous lever comme un seul homme pour plaider le colonel mamadit d'umbouya pour le supplier afin que ses frères ses concitoyens et recouvre leur liberté tout simplement là il n'y a pas de peu il n'y a pas de sous sous il n'y a pas de malinque il n'y a pas de basse côte car on s'en fout de ça nous avons besoin tout simplement que les guinéens recouvrent leur liberté c'est le discours que nous devons tenir c'est comme quand les madigues sans frontières les ousmann gawal les fou nikimeng étaient en prison moi quand j'ai fait maintes vidéos pour critiquer le régime d'alpha condé afin qu'ils puissent libérer nos frères injustement détenus à la maison centrale je me suis pas fatigué j'étais tout le temps là j'ai fait des dénonciations ça c'était un combat noble et je continue à le faire mesdames et messieurs je pense que ce discours qui s'adresse à la nation c'est ce discours qui s'adresse au peuple que nous devons tenir et non un discours qui s'adresse à une région de la robe de la république de guiné ça n'a pas d'importance donc c'était ce petit message que j'avais à vous donner mes frères vous qui vous voulez ethniciser cela régionaliser cela ce combat non vous n'avez pas votre place dans notre nation nous nous sommes la guinée nous nous voulons la liberté de nos frères injustement détenus à la maison centrale et nous nous voulons que ceux qui ont commis des actes qu'ils soient jugés et condamnés qu'ils soient tout simplement fixés sur leur sort en amont je invite mon cher frère madick sans frontières à 20 heures de paris 19 heures de conakry ça sera justement de la causerie on va causer parce que c'est que vous ignorez madick c'est un frère d'accord c'est un frère d'une autre mère c'est un frère d'une même mère de cette mère qu'on appelle la guinée il n'y a pas d'animosité entre non il n'y aura jamais d'animosité entre non je l'invite à 20 heures sur ma page jeune visionnaire et je vous invite je vais simplement saluer le frangin et le parler d'une certaine manière parce que je sais que c'est un homme très intelligent c'est un homme qui a la tête sur les épaules et il va comprendre ma position et je pense que on va éviter les amalgames d'accord de toutes les façons je ne peux jamais faire d'amalgames avec madick sans frontières voyez-vous nous sommes des guinéens lui un révolutionnaire sans frontières et moi un visionnaire cadré voyez-vous donc vous savez ce révolutionnaire et plus le visionnaire ça ne peut qu'aider la guinée d'accord mais l'ennemi number one de la révolution et de la vision c'est la confusion c'est la malcompréhension c'est du malentendu et c'est ce que je vais essayer de chiffonner enlever entre nous pour qu'ensemble nous puissions aider la guinée et que la jeunesse guinéenne avance vous avez compris donc j'invite mon frangin madick sans frontières et on va mettre quelques points sur les i d'accord bisous je vous aime ça sera 20 heures de paris 19 heures de conakry frangin madick je sais pas ça sera à quelle heure de canada mais tu es obligé de venir regarder monsieur canté hein le roi de l'empire socio d'accord l'homme qui a dompté le mandingue le mandingue dont tu es issu condé j'ai dompté le mandingue pendant plus de 37 ans le nom canté je l'ai eu au mandingue sinon je suis venu avec mon soumahoro de l'empire socio le canté je l'ai eu au mandingue par la peur que j'ai imposé sur les mandingues tu vois je vais te raconter cette petite histoire ça sera l'introduction de mon live inchallah à 20 heures et je t'invite mon frangin merci beaucoup je t'aime beaucoup je t'apprécie bye bye à ce soir je t'aime beaucoup